L'enquête sur l'accide de Pierre Palma d'avance Ce mardi 28 février, nos confrères de BFM Télévisions ont d'ailleurs révélé le contenu des dernières confidences de Sam Bouget, l'un des deux passagers du véhicule de l'humoriste. Les jours passent, et les révélations sur l'accide de Pierre Palma d'avance enchaînent. L'humoriste, qui était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits, a percuté deux véhicules vendredi 10 février dernier, faisant trois blessés graves. Aujourd'hui, deux des victimes sont sorties de l'hôpital. De son côté, Liu Psel, le père de famille âgé de 38 ans, reste toujours dans un état préoccupant, bien que sorti du coma récemment. Plusieurs semaines après la collision, un mystère demeure encore et toujours entier. Pourquoi donc les deux passagers de Pierre Palma d'ont pris la fuite ? Depuis, plusieurs hypothèses ont été avancées. D'après les informations du JDD, l'un d'eux, nommé Sam Bouget, avait interdiction formelle de fréquenter l'humoriste. Une information à laquelle j'ajoute les confidences de me Nathalie Fontenot, l'avocate de l'un des fuyards. Pour lui il n'a pas pris la fuite. Si y est-il autre passager qui lui a dit on y va, suis-moi, et il l'a suivi. Comme je vous l'ai dit, je ne suis même pas sûr que mon client ait eu conscience qu'il y avait un accident, a-t-elle révélé lors d'un entretien accordé à BFM Télévision. Pierre Palmade, les confidences de l'un des fuyards ce mardi 28 février, ce sont une nouvelle fois nos confrères de BFM Télévision qui nous révèlent les nouveaux éléments de l'enquête sur l'accident de Pierre Palmade. D'après leurs informations, le fameux Sam Bouget a finalement assuré que si y est-il humoriste lui-même qu'il leur a demandé de fuir les lieux de la collision. Chose qu'il aurait exécuté une fois les secours arrivés sur place. Une confidence qui diffère de ceux des témoins qui étaient présents sur les lieux de l'accident. Le lendemain du drame, ces derniers ont assuré avoir vu deux personnes qui ont pris la fuite immédiatement après la collision, d'après le Parisien. A voir désormais ce qu'il s'est réellement passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...